Je vois des trucs qui ont un petit peu cramé, je dirais rien. Bienvenue dans Cooking Battle. Aujourd'hui, la parité est de mise. On reçoit un gars et une fille. Concernant les règles du jeu, je t'invite à aller y jeter un petit coup d'œil juste ici, elles ont un peu changé. En gros, c'est simple. Un panier mystère commun à nos deux candidats et un ingrédient imposé. En parlant des candidats, voici leur portrait. Estelle a 36 ans, elle habite à Créteil. Dans la vie, elle adore les loisirs créatifs et les épices. Elle déteste la cervelle et les contraintes. Ah, c'est dommage, puisqu'on va lui en poser un ingrédient. Julien a 32 ans, il habite à Colombes. Il adore passer du temps avec sa famille et ses enfants et notamment leur faire découvrir des choses en cuisine. Il déteste les oursins et manquer de temps. Ah, c'est dommage, 30 minutes pour cuisiner, ça ne va pas être facile. Eh bien, nos deux candidats sont prêts, mais vous connaissez la règle. Un petit gage pour savoir qui va choisir son mode de cuisson. Aujourd'hui, une biscotte, un couteau et du beurre. Et c'est à celui qui en beurrera le plus en une minute sans casser ses biscottes. C'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Eh bien, l'épreuve est terminée. C'est donc Estelle qui la remporte avec 5 biscottes beurrées à son actif. Bravo Estelle, quelle technique redoutable. Julien, je t'en accorde 3 parce que celle-là, moi, je ne la mange pas avec si peu de beurre. Et donc Estelle, que choisis-tu comme mode de cuisson ? Je vais prendre les fours. Très bien, eh bien Julien, tu auras les plaques. C'est parti, bonne chance. Dans le panier mystère du jour, nos deux candidats ont du paprika, du beurre, de la pulpe de tomate, un citron vert, un oignon, une gousse d'ail, un poireau, des champignons de Paris, de la semoule, de la ricotta, de la menthe, des panais, du chorizo, des carottes, de la coriandre, du persil, des lasagnes et l'ingrédient imposé. Eh bien, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Je vais dévoiler l'ingrédient imposé du jour qui est donc du bœuf haché et de la chair à saucisse. C'est parti pour 30 minutes, top chrono ! Des légumes ! Et puis la sauce tomate, elle a l'air déjà prête là. De la semoule. C'est bien, c'est mieux qu'à la maison, très bien. Ma première idée, c'est de partir sur les lasagnes. Donc je vais voir avec un mélange de légumes, carottes, sur mon empané. Je pense que je vais partir sur un petit chaud-froid tartare de bœuf avec coriandre, ricotta. Je vais prendre du champignon, oignon, ail. Donc en fait, c'est pour faire ma garniture. Alors là, je vais cuire quand même les lasagnes. Voilà, ça, on va rebâtre les cartes. Je ne sais pas combien de temps je vais les cuire, car ça n'est pas marqué sur le paquet. Ça y est, ça fait 15 minutes que les deux candidats cuisinent. Je sens le stress monter. Ils ne parlent plus, ils sont complètement silencieux. Mais ça va être l'heure du test à l'aveugle. Goûtez un produit, et celui qui trouve n'aura pas de gage. Merci. Bon, Julien, tu as perdu. Déjà ? Oui, tu as perdu encore. Encore et toujours, comme les biscuits. Donc tu vas devoir cuisiner pendant 1 minute 30, en faisant le tour du plan de travail sans t'arrêter. OK. Go. C'est bien, c'était le moment où j'étais en train de tourner mon tartare. Voilà. Il est le tournis ! Ouais ! Allez, dernière ligne droite ! Donc je suis partie sur l'idée de lasagne, que j'ai détournée légèrement. Je me suis servi des légumes qu'il y avait, j'ai rajouté du panais, j'ai rajouté des épices un petit peu pour changer les épices, de la coriandre, pour faire autre chose. Moi, je viens de terminer, donc j'ai utilisé les feuilles de lasagne, comme ça, pour en faire en fait des petits cannellonis, dans lesquelles, en farce, j'ai mis tout sauf la farce. Et la farce, je l'ai cuite comme un steak, et le tartare, je l'ai utilisé en farce. Je vais appeler mon plat, lasagne exotique. Bon, et Estelle, entre nous, elle est maligne, hein ? Pas de dressage, le coût du plat familial, elle gagne du temps, malin. Tu en veux ? Ah oui ? Tiens. Oui, plaisir. Merci. Bah oui, ça fait un peu comme les... tu sais, comme les bouchées vapeur. Comme un bunce. Ah oui, oui, c'est vrai. Voilà. Cuisine du monde. Tu sais qu'il te reste 5 minutes, là ? Bah, regarde. J'ai 5 minutes pour faire ça. Et là, t'as fini. Et là, tu nous mets ça comme ça, là. Bah oui. Mon plat, je vais l'appeler saucisse en steak, et c'est deux cannelloni végétariens et tartare. 3, 2, 1, stop ! Eh bien, ça y est, le jury masqué est arrivé. Ils vont pouvoir goûter les plats et délibérer. Et ça tombe bien, parce qu'ils ont très faim. Au niveau visuel, enfin, pour ce plat-là, il est très bien présenté. C'était bien joli, c'était bien harmonieux. Et au niveau de ce plat-là, c'était moins bien présenté, mais plus quantitatif. Je trouve qu'il a pensé à l'estomac de ses combis. Au niveau du goût, j'ai préféré ce plat-là. J'ai trouvé mieux préparé. Celui-là, il y avait quelques petits défauts, je trouve. J'ai préféré les lasagnes. Alors, d'un point de vue visuel, j'ai bien aimé le plat de cannelloni. Ce morceau de saucisse au milieu, ça faisait un peu bizarre. Les lasagnes, effectivement, l'aspect comme ça au premier abord est un peu bizarre. Néanmoins, ça sent beaucoup plus copieux que le plat de cannelloni. Question goût, j'ai bien aimé l'association carottes, fromages et chorizo. Par contre, la chair à saucisse toute seule, j'ai trouvé que ça n'apportait pas grand-chose. Sur le plat de lasagne, en fait, effectivement, je trouvais ça sympa de découvrir un peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais je trouve que la chair à saucisse n'est pas super adaptée pour ce type de plat. Au final, j'ai préféré le plat de cannelloni. Alors, au niveau visuel, je trouve que les cannelloni sont effectivement un peu mieux présentées. Il y a plus de recherches, ça joue sur les couleurs. Au niveau des lasagnes, on ne sait pas trop à quoi s'attendre puisqu'on ne voit pas grand-chose. Ce qui m'a gênée dans les cannelloni, c'est le cuit cru. On ne sait pas très bien ce que c'est et du coup, c'est un peu déroutant. Sinon, la chair à saucisse cuite était bien cuite, c'était bon. Et je trouve que les lasagnes, c'est une vraie bonne surprise parce qu'on ne sait pas ce à quoi on s'attend et qu'on découvre plein de saveurs. Et puis, ça a quand même l'avantage d'être un plat assez copieux et complet. Donc, moi, j'ai préféré les lasagnes. Et bien, ça y est, le jury a rendu son verdict. Et c'est donc Estelle qui remporte ce Cooking Battle 2.1. Et oui, ça a été serré. Mais alors, n'oublie pas que chez toi, si tu as envie de participer, tu peux envoyer ta candidature à l'adresse juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, tu peux voter pour le plat que tu as préféré, juste ici. Si toi aussi, tu veux voir les prochains Cooking Battle, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Bravo Estelle. C'était super sympa. J'ai beaucoup apprécié de participer. Alors, quand j'ai découvert le panier, en fait, il y a un petit peu une peur, la page blanche. Et puis, très rapidement, en voyant les ingrédients, tout de suite, ça se met en ébullition et on a le plaisir d'inventer des préparations. Et ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait à l'arrivée. Je suis ravie parce que, au début, je ne pensais pas faire quelque chose comme ça dans un temps limité. C'est vrai que c'est ça qui me faisait davantage peur plutôt que le panier. Ce que j'ai apprécié dans le plat de Julien, c'est le steak tartare avec la ricotta et la coriandre. Je trouvais l'association sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !